Le 20 juillet prochain, Lucette Détouche, la femme de Céline, aura 105 ans. Dans son nouveau livre, son amie Véronique Robert-Chauvin évoque les souvenirs, les secrets et les joies de celle qui a été la compagne et la muse d'un des plus grands écrivains français. Ce témoignage émouvant sur l'extrême vieillesse n'a rien de triste, bien au contraire, il démontre la vitalité incroyable de certains d'entre nous dans le grand âge. Véronique Robert-Chauvin. Lucette Détouche est la femme de l'écrivain Louis-Ferdinand Céline. Elle a vécu avec lui pendant 25 années, de 1936, la date où elle l'a rencontrée, chez Madame d'Alessandrie qui était son professeur de danse et où Jeanne-Paul, le peintre, avait amené son ami Louis-Ferdinand Céline. Ça a été un coup de foudre. Tout de suite, ils se sont mis ensemble. À l'année en 1912 ? Le 20 juillet 1912. Et donc, elle va avoir 105 ans le 20 juillet prochain. Vous soulignez que c'est une femme gay ? Céline parlait d'elle en disant « mon lutin de gaieté ». Et elle a eu une importance fantastique pour le garder dans une espèce de légèreté au moment de tous ces drames et toute cette vie apocalyptique qu'ils ont traversée ensemble. Véronique Robert-Chauvin, pourquoi était-ce important pour vous d'écrire ce livre ? Pour faire qu'elle continue d'exister quand elle ne sera plus là, parce que Céline disait aussi « La grande défaite, c'est l'oubli ». Lucette m'avait offert des carnets parce qu'elle voulait que je note et que je sois témoin de tout ce qu'elle pouvait me dire, de ce que moi je lui ai apporté. On s'est aidé l'une l'autre. Lucette des touches, épouse Céline de Véronique Robert-Chauvin, est publié par Grasset.